En plein cœur du Maconais sur l'appellation Virey-Clessé, nous sommes aujourd'hui à la recherche des futurs grands terroirs de Blanc. Avec moi on va rencontrer deux vignerons, Jean-Pierre Michel sur la commune de Clessé et Franz Ludwig Gondart Perrin sur la commune de Virey. Ces deux artisans du terroir pourront découvrir leur vision de l'appellation. En 20 ans après son début. Bonjour Pierre-Michel, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui à Virey-Clessé, l'appellation du Maconais, la première en décembre de Macon. Je vous laisse expliquer un petit peu où on est, sur quelle commune et puis un petit peu ce que vous faites sur votre commune. D'accord. Alors ici on est donc en plein cœur de la jeune appellation Virey-Clessé, puisque c'est une appellation qui a vu le jour 98, donc qui va bientôt fêter ses 20 ans. Donc on est en plein cœur du petit anneau qui s'appelle Quintaine. Un anneau géographiquement qui est à mi-chemin entre Clessé et Virey, donc géographiquement et administratifiquement attaché à Clessé. Donc moi l'essentiel de mes 8 hectares et demi sont situés sur Quintaine. Donc je suis vraiment au cœur de ce terroir. Donc moi je suis installé depuis 80. D'accord. Je suis à ma 30... Je ne sais pas compter. 36e vendange. Voilà. 36e vendange sur 2017. Donc j'ai longtemps été sur Clessé à la tête d'une structure familiale. Et dans les années 2000, j'ai dû, pour raison familiale, redémarrer sous mon propre prénom. Et j'ai reconstruit donc ce bâtiment au milieu de mes vignes en 2007. Puisque j'ai redémarré sous mon propre prénom sur le Bénisie de 2014. D'accord. Voilà. Et au niveau des 8 hectares de vignes que vous avez ici, au niveau de la répartition, vous faites exclusivement des blancs ? Alors, on est effectivement sur des sous-sols argileaux calcaires qui sont quand même des terroirs de prédilection pour le chardonnay. Donc moi je ne fais que des vins blancs. Alors, historiquement, il y avait quelques parcelles de rouge. Très franchement, on est sur des terroirs où je pense qu'on a vraiment intérêt à travailler sur le chardonnay. Donc moi, sur ces 8,5 hectares qui sont situés à 200 mètres d'ici, sur le premier couteau soleil-le-vent, on est à 2 kilomètres à Bonne-Oiseau de la vallée de la Saône. Donc une belle exposition soleil-le-vent, une belle précocité. Souvent à la veille des vendanges, ce contraste entre un bel ensoleillement et la rosée du matin qui nous donne des belles richesses. Parfois même des vins assez riches qui peuvent même flirter l'opulence. Donc ça a janté l'air, c'est ce qu'il fallait l'utiliser. Voilà, qui est le précurseur de ce type de vin. Donc sur ce premier couteau de Quintaine qui fait à peu près 800 mètres de long, il est coupé en son milieu par une route. En dessous de la route, on est donc sur mes premiers vins, les macro-villages des terroirs de Quintaine. Et au-dessus de la route, on passe sur les vins réclaissés. Donc les macro-villages pour moi, ça correspond à un petit peu plus de 2 hectares de vignes. Et les vins réclaissés à 6 hectares de vignes. Donc c'est important ce vendu d'or, parce que c'est ce qui va donner cette précision. Relever un peu la minéralité, parce que sur des concentrations qui sont parfois assez importantes, et bien ce support, la minéralité, le garde de la fraîcheur, le garde de l'attention. Ce qui est très très important. Moi c'est vrai que quand j'ai découvert l'appellation Vierclaissé, ce qui est toujours extraordinaire quand on vit ça la première fois, c'est en premier lieu cette richesse, ces chardonnets mûrs, qu'on a de moins en moins l'habitude de voir, et toujours cette tension derrière qui va conduire à l'in. Et Vierclaissé, pendant des années, on me disait que c'était des vins qu'il ne fallait pas trop attendre, qu'il fallait consommer assez rapidement. On a des belles surprises aujourd'hui sur les bouteilles, assez anciennes, sur des choses un peu mirelées, et toujours cette fraîcheur après ça. Et c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Par rapport au macon village et au Vierclaissé, au niveau des traitements, comment vous traitez les raisins ? Est-ce que vous avez une différence de traitement ? Je pense par exemple en vinification, sur les élevages, est-ce qu'il y en a qui sont élevés plus longtemps ? Alors, il est évident qu'on aura toujours plus de complexité sur les vins issus de terre-boires de Vierclaissé. Ceci dit, moi déjà, à la vigne, les façons de travailler sur les mêmes, je n'utilise pas d'herbicide, je ne fais que du travail de sol. Donc je dirais que je fais du travail de fond sur l'ensemble de mes pignons, macon village en Vierclaissé ou Vierclaissé. Je n'ai pas de travail à deux vitesses. Tout est vendangé manuellement. Donc je travaille en pressurage grappe entière. J'essaye effectivement, comme vous le disiez, de ramasser des raisins mûrs parce que pour moi, la maturité physiologique est importante. Je ne parle pas de surmaturité. Je n'ai aucune volonté de faire des vins à sucre résiduel pour la bonne et simple raison que sur mon terroir, sur certains millésiles, mes vins en regorge sans que je le cherche. Donc moi, ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de respecter évidemment des règles de travail à l'huile. En cave aussi, le moins d'intrants possibles. Pas de levurage, pas de chattelisation. Ces deux terroiries sud-quintaines sont vignifiées uniquement en cuve. Mais il est évident que du fait de cet écart de complexité, les macon village naturellement vont se vignifier un petit peu plus vite. Et souvent, peuvent être mis en bouteille à à peine un an après la récolte, voire parfois dix mois dans les millésiles où les fermentations évoluent plus vite. Pour les virer caissés, c'est souvent au minimum un an, voire quelques mois de plus. Puisque comme je vous l'ai expliqué, moi je travaille avec l'équilibre naturel. Et c'est vrai qu'il faut parfois être patient. Idéalement pour moi, les mises en bouteille, c'est à la veille des vendanges suivantes. Ceci dit, parfois, les vins ont besoin de quelques mois ou plus. Donc quand c'est le cas, je les laisse s'affiner dans les cuves qui sont derrière nous. Et je procède à la maison de bouteille quand le vin est prêt. Ce n'est pas quand j'en ai envie, c'est le vin qui décide chez moi. On va aller voir tout à l'heure un petit peu les vignes. Je sais que vous avez une parcelle de vignes centenaires sur le domaine. Au niveau justement de ces conduites de vignes, c'est ce qu'on va voir. Moi, c'est ce qui m'avait intéressé en revendant chez vous. Vous faites encore des labours, certains labours à cheval. Alors, les labours à cheval, j'ai effectivement travaillé certaines de mes parcelles à cheval. Et mon ami Laurent, j'ai le dit, qui avait une jument qui s'appelait Coquette, qui était particulièrement performante dans les vignes, l'a perdue l'année passée, a remis une jeune jument en roue qui est encore très jeune, très jeune, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc en ce moment, toutes les vignes sont travaillées au tracteur. D'accord. Voilà. Donc, au niveau justement des bouteilles, vous produisez combien de bouteilles sur le domaine ? Alors, là aussi, ce n'est pas mathématique, parce qu'on a des années où la nature nous a montré qu'elle est vraiment la patronne. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est elle qui décide un peu le niveau de récolte. Ceci dit, évidemment, qu'on a notre carte à jouer sur la maîtrise des rendements. Moi, je travaille sans aucun amendement, quel qu'il soit, avec l'équilibre naturel du sol. Alors, les rendements, je dirais que ça va aller de 40 à 60 hectares de hectare. La bonne moyenne sur l'appellation directe laissée, c'est vrai que si on est à ce qui était le rendement de base, 55 hectolitres, c'est ce qui nous permet quand même d'avoir des vins de caractère, des belles richesses, et pas non plus forcément de tomber sur des choses trop extravagantes, de trouver un compromis. Donc, sur mes 8 hectares et demi, ça va aller de 40 à 60 et quelques millésimes, selon le millésime. On a eu quelques millésimes, je dirais, sévères, sans gros pépins climatiques chez nous. On fait partie des bonquignons, on va dire, heureux jusqu'à maintenant. Bon, je ne sais pas, demain matin, il est dansé de la graine, donc on touche du bois. Mais, pour le moment, tout se passe bien. Ceci dit, 2012, 2013, ont été des années floraison, un petit peu de maladie, et puis des années, oui, compliquées à gérer. Donc, avec des rendements quand même, pas forcément, très importants par rapport à ce que, voilà, c'est... Le bon compromis, c'est pour moi, comme je vous le dis, d'avoir un raisin mûr, représentatif de son terroir. Bon, après, c'est ce qu'on cherche tous. Et puis surtout, selon ce dont tout le monde vous parlera, et pas c'est l'équilibre. C'est-à-dire, peu importe que les vins soient secs, qu'ils aient un peu de sucre résiduel, mais ce qui est important, c'est quand on prenne un verre, qu'on ait quelque chose d'harmonieux dans la couche. Et ça, c'est évident. Voilà, donc là, on est sur ce 2016, donc là, aucune intervention depuis les vendanges, évidemment, beaucoup de surveillance. Par contre, vous voyez, sur ces 20, donc là, on est sur un petit essai, justement, sur ces quelques flux. J'ai utilisé que le terroir de l'antenne, je l'ai unifié essentiellement en flux. Par contre, là, on est sur les petits essais de l'unification en flux. Et on peut très bien voir que le gros avantage d'une l'unification en flux, c'est cette micro-oxygénation naturelle qui va faire que les vins travaillent de façon très confortable. Les levures, là, elles travaillent à plein poumon. C'est sûr que dans une cuve, un récipient un petit peu plus hermétique, la micro-oxygénation pour les levures est un tout petit peu plus compliquée. Voilà, donc, ce millésime de l'unification, ça a été vraiment compliqué jusqu'à la mi-juillet, puisque on avait un temps très incertain, une pulviométrie assez importante, une présence de champignons dans le milieu qu'on redoute aussi sur mon terroir. Par contre, on a eu une fin d'été exceptionnelle, deuxième casenne de juillet, août, septembre, première casenne d'octobre, très ensoleillée. On a ramassé les raisins mûres avec des beaux équilibres et les vins qui devraient être des vins pleins et en même temps gardés tout fraîchement. Donc, ce qui est assez particulier, quand on le voit ici, c'est que les élevages, vous ne les faites pas forcément dans des 228, dans des pièces classiques. Pourquoi ce choix de se remonter sur des contenants un petit peu plus gros ? Alors, moi, j'ai longtemps travaillé avec des filles de 228 litres, donc la pièce bambignonne. C'est vrai que le problème des récipients comme la pièce, c'est qu'on a tendance à avoir une empreinte du bois un petit peu plus marquée. En passant sur des 400, 500 litres, après je ne connais pas, donc j'en parlerai pas, on a quand même à peu près la même épaisseur de bois, donc une micro-oxidulation qui facilite vraiment les complifications et donc un peu plus de volume, moins de surface de contact, donc une présence beaucoup plus discrète du boisé et surtout amélioration des caractéristiques. Au niveau des choix, justement, de chauffe et de tonnerie, vous travaillez plusieurs tonneries sur un élevage ? Alors, pour le moment, je travaille principalement avec un des voisins, c'est l'Arco-Gébière-Romanèche. Après, là aussi, tout dépend du tonnerier, la façon de s'intrer et évidemment l'origine des bois. Je pense que quelque soit tonnerie, la constante, c'est l'origine des bois. Moi, j'aime bien les grains sur les vins blancs assez fins, donc je travaille principalement avec les forêts d'allier, les troncés et les environs. Parce que troncés, il ne faut pas une forêt non plus inépuisable. C'est ça, troncés, il faut être en être là. Il faut être dans beaucoup de domaines, si tous les domaines qu'on voit ont tous eu troncés dans leur cas, la pauvre forêt, il ne le trouve un parc. Exactement, c'est un monument historique, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, je suis principalement, effectivement, les essences de l'allier et puis également une autre essence qui est jupy, c'est dans la serre. Qui donnent des, je dirais, qui respectent beaucoup le terroir. Parce que moi, ce que j'en cherche surtout, c'est que le fuit doit être un support, mais ça ne doit jamais, jamais prendre le dessus sur le terroir. Ça doit être un révélateur de terroir, ça ne doit jamais être un minibateur de terroir. Donc, ça, c'est la cuvée sur le calcaire. Alors, là, on est sur un quintet, mais sur le calcaire sont juste à côté. Ça, c'est, donc sur le quintet, je vous l'ai dit, je magnifie principalement la cuve pour garder cet éclat, cette fraîcheur. Ceci dit, sur les terroirs les plus complexes, effectivement, tous les terroirs ont un petit peu plus de calcaire. Après, je, volontiers, je travaille en flux pour essayer, justement, de dompter un petit peu plus ce côté minéral et de travailler sur la complexité de l'arrivée, effectivement. Donc, là, les alcooliques sont terminés, les malos sont terminés. Et la grosse force de 2016, ça sera une plénitude, mais avec cette fraîcheur de misie, quand même. Un petit peu plus tardif. C'est pour ça que les misines tardives, je ne les relève pas. Le plus de raisins restent longtemps sur la souche, le plus on fera de la complexité. Je n'ai pas dit puissant, parce que pour certains, il n'y a que la concentration alcoolique. Ce qui est plus important, c'est plutôt la concentration des arômes, de tout ce qui est terroir, plus qu'un strict niveau d'alcool. Parce que ça, à la limite, ce n'est surtout pas ce qui m'intéresse. C'est pour ça que moi, la châte d'alisation, il y a un peu plus de 30 ans que je travaille, je ne sais pas ce que c'est que la châte d'alisation. Bon alors Jean-Pierre, on est où là ? Alors là, on est en plein cœur de Quintaine, juste au-dessus des Macon-Villages. Là, on est vraiment sur plein cœur de ce coteau de Quintaine. Là, sur un lieu dit qui s'appelle Les Bollons, où j'ai cette vigne, qui a un peu plus d'expérience que moi, puisqu'elle était centenaire dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler. Donc vous rajoutez aujourd'hui, pour elle c'est bon signe, parce qu'elle est encore plus vieille. Pour moi, je l'interpréterai comme vous le souhaitez, évidemment. On en a parlé un petit peu en off, comme ça. Vous faites des sélections massales ? Alors, moi je fais partie des gens, effectivement, qui produisent encore leurs propres plants de vigne. Sur la base de sélection massale, donc vous voyez par exemple celle-ci, ce cèpe est marqué avec cette ficelle, puisque simplement, tous les ans, à la veille des Vendanges, on sélectionne quelques parcelles de vignes qui ont entre 30 et très vieilles, comme celle-ci. Où on repère des cèpes, alors où visuellement, non atteint de quelques symptômes que ce soit, de cour nouée, ainsi de suite. Et également, on déguste une baie, on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est un petit peu tôt. Voilà, mais où on sent des parfums d'un chardonnay légèrement muscaté. C'est une des particularités de bon nombre de nos vieilles vignes, et de garder vraiment une typicité qui nous est propre. Je pense que c'est très important. Le terroir, le matériel végétal, et essayer de ne pas tomber dans le vin qu'on va trouver, vous savez, le chardonnay très bien fait, mais qui aura peut-être une arme qui ne sera pas la même. On le disait tout à l'heure, sur les vignes du domaine, quel est un petit peu pour vous le mot d'ordre dans la conduite des vignes ? Le mot d'ordre, c'est d'essayer de respecter au maximum le terroir. Je pense qu'il faut qu'on ait aujourd'hui conscience d'avoir une approche environnementale très importante. Donc moi, je travaille sans herbicides, sans intrants, je dirais, à mon humble avis, pas nécessaire. Donc que du travail de sol. Je travaille encore en butage, en débutage, en sarclage. Là, vous voyez que ça va être temps d'intervenir. Les relevages vont être terminés. On va donc estimer, coupler sur le tracteur avec les intercepts, pour faire un travail propre. Laisser en même temps une petite bande d'herbe au milieu, par rapport à l'érosion, pour ne laisser pas trop de sol nul non plus. Et puis je pense que pour moi, tout au long de l'année, il est important, à travers nos façons de travailler, de donner une image qualitative. A tout point de vue, pas qualitative au niveau norme, mais au niveau, comme je vous le disais, respect de l'environnement, respect de l'amateur de vin, et surtout respect du produit. Et puis quelque part, de moi-même. Parce que vous savez, je pense que si je ne me respecte pas moi-même, je ne respecte rien. Et je crois que c'est très, très important. Surtout pour... Voilà, on est aujourd'hui au niveau d'une appellation communale. On commence à entendre parler de premier cru en Mâconnet. Il ne faut surtout pas que ce soit que de la spéculation financière. Il faut que ce soit un travail de fond, un respect du fond du métier. Et ça, je pense que ça peut... C'est tout à fait possible, mais il faut qu'il y ait des vignerons engagés, et qu'ils soient convaincus de certaines façons de travailler. Et puis qu'on soit tous en phase pour donner une bonne image de notre produit, tout simplement. Alors vous le disiez, là, il va être temps de renier. Cette année, le millésime se présente sous un jour plutôt clément. On a quoi ? Deux semaines ? Deux semaines d'avance ? Alors, tout dépend par rapport à... Mais effectivement, on a eu une année très controversée, puisque fin avril, il a fait très froid, alors qu'il avait fait très chaud début avril. Bon, début avril, tout le monde était d'accord pour dire qu'on allait manger début septembre. Fin avril, tout le monde disait que ce sera non pas fin octobre, mais début octobre. Et puis effectivement, aujourd'hui, on a un temps exceptionnellement chaud, et nous concernant, on a eu quand même quelques ombrages. Donc la vigne, elle a littéralement explosé. Donc là, en ce moment, elle mène un petit peu la vie dure au vigneron et surtout à son équipe. Mais bon, on se serre les coudes, on tape dans la butte, et dans 15 jours, toutes les vignes seront complètement relevées, complètement cerclées, et on aura oublié ce passage un petit peu intense. Mais oui, par exemple, c'est clair que si le temps continue comme ça, ça sera peut-être plus à la mi-septembre qu'à la fin septembre. Mais vous savez, le temps est tellement, la nature est tellement excessif, que je ne peux pas vous dire ce qu'elle sera aujourd'hui, clairement. Si on devait finir sur quelque chose, une note par rapport à l'appellation, on le disait, on avait commencé par ça, on va fêter l'année prochaine les 20 ans de l'appellation de Viré-Claissé. 150 millions d'années d'histoire, depuis le Jurassique jusqu'à l'arrivée des Alpes, et puis justement tous ces monts du Maconais qui se sont ciselés. Le Viré-Claissé, pour vous, le Viré-Claissé de demain, c'est lequel ? Alors, vous venez de le dire, 250 millions, vous avez dit ? C'est ça. L'histoire, 20 ans d'existence, qu'est-ce que c'est 20 ans d'existence ? Je pense qu'on n'est surtout pas arrivé dans notre très jeune appellation, on doit confirmer encore plus tous les ans, et se dire qu'effectivement, tout se passe bien au bout de 20 ans, mais les cartes sont dans nos mains, et c'est vraiment à nous de continuer, de confirmer au niveau des façons de travailler, au niveau de tout ce qu'on a évoqué il y a quelques instants, pour continuer à crédibiliser une image qualitative, un produit de plaisir pour l'amateur de bain, et essayer d'entretenir cette image qualitative, et surtout, surtout, on est loin d'être arrivé. Merci Jean-Pierre, merci à vous, et à bientôt, j'espère, pour une dégustation, évidemment. Souvent ! Ils sont plantés ici entre 200 et 440 mètres d'altitude, et bien évidemment, c'est le chardonnay qui est le roi ici. L'idée géologique de l'appellation viré-clésée, c'est ça, le craie, un type de sol à dominante calcaire, à petit caillou blanc, parfait pour y planter du chardonnay. Une autre des particularités, ce sont les vins levroutés, des vins à sucre résiduel qui ne sont produits que certaines années, lorsqu'un brouillard à ses conséquences forme au début du mois de septembre, et suivi de vents assez frais, permettent d'autritiser certains raisins qui traversent le temps, et qui sont, comme à l'image de certains sauternes, qui sont des vins éternels. Une des particularités du vignoble m'inconnaie, c'est ça, la conduite de la vigne en arcure. Tout comme dans la côte de Gonne ou la côte de Nuit, la vigne est taillée en guillot, et elle est ensuite disposée en forme d'arc, puis attachée sur le fil de guillet. Bonjour, merci de nous recevoir. Première chose, on est où ? On est au domaine Mont-Dart-Périn, dans l'appellation Virey-Classé, mais là on est au cœur du village de Virey. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de l'histoire du domaine ? Sur un domaine qui est assez récent, enfin assez récent au niveau de la mise en bouteille à la propriété, on a été coopérateur de 1928 à 2008, donc depuis mon arrière-grand-père jusqu'à mon père. En 2008, mon père s'en est un petit peu perdu, envie un petit peu d'autre chose. Moi j'arrivais derrière, et puis j'avais un petit peu dans l'idée aussi de sortir de la coopérative au moins une partie pour pouvoir essayer de faire des vins de nous-mêmes, reprendre ce qui était fait par le passé avant les années 1928. Et donc voilà, depuis 2008 en fait, on est sortis de l'axe coopératif, et moi je suis arrivé sur le domaine en 2015, au 1er mai, en ramenant une petite surface de vignes qui appartenait il y a deux siècles à ma famille. D'accord. Et du coup, le domaine aujourd'hui fait combien d'hectares ? Alors on est sur un domaine de 15 hectares actuellement. On s'est déjà vu une première fois. J'étais venu au domaine déguster les millésimes 2014, qui est un super millésime. Je voudrais que tu nous parles de ton idée par rapport à ton parcelaire, parce que c'est assez particulier. Viret, c'est plutôt connu pour généralement être producteur d'une appellation, Viret, Macron Village, et d'autres déclinés sont des villages. Toi, tu as voulu faire complètement autre chose. Tu pourrais nous expliquer un petit peu ? Alors déjà, de base, on a la chance d'avoir sur 15 hectares, j'ai 13 hectares de Viret-Claissé. Les autres, c'est des Macon Village, qu'on ne commercialise pas pour le moment. Ils sont vendus aux négociants. Mais donc, moi, c'était, pour expliquer, c'est Viret-Claissé, c'est vraiment mon appellation principale. 13 hectares sur 15, c'est assez énorme. Et tout de suite, on a cherché un axe pour, pas se mettre en avant, mais mettre en avant un petit peu les sols, un petit peu ce qui sort de chez nous. Moi, j'ai fait mes études à la Viti de Beaune. Et donc, c'est vrai que cet esprit bourguignon mis en avant des terroirs, on le retrouvait un petit peu moins ici. Donc, j'ai voyagé un petit peu à travers la Bourgogne. Donc, c'est assez réduit quand même. Mais ça a pu me permettre de me faire découvrir le travail des terroirs sur différentes appellations et dans différents lieux. Donc, ça, ça m'a tilté. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire ici. Je me dis, tiens, pourquoi pas nous ? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en avant ? On a de très jolis terroirs ici, mais malheureusement, on n'aimait pas assez en avant. Donc, c'est vraiment le travail et la démarche que j'ai voulu faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on produit neuf virées classées différentes. Tous ne sont pas issus au QV parcellaire. Il y en a deux qui ne sont pas issus de QV parcellaire. Mais tout le reste, ça sera de la QV parcellaire. Et j'ai encore d'autres idées de terroir à mettre en avant. Ce qui me limitait, c'était la place. Mais on est en train de solutionner une partie du problème. On a grandi un petit peu. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est arrivé. Moi, ça faisait peut-être six mois que je n'étais pas venu. Et quand on est venu la première fois, il y avait un grand trou à côté du domaine. Et là, aujourd'hui, ça va être ton espace de cuverie qui va être en haut ? Alors non, là, c'est vraiment un espace de stockage bouteille. Parce qu'au départ, on est sorti de la coopérative. On a pensé à faire du vin. On n'a jamais pensé à le stocker. Et on ne pensait pas se développer aussi vite. C'est-à-dire que la première année, il faut être honnête, on ne sait pas du tout où on met les pieds, ce qu'on va faire. Le parcellaire, c'est venu aussi à travers réflexion, avec des discussions avec mon père. Et donc, au départ, on avait deux cuvées. Donc, c'était très simple. On ne faisait pas beaucoup de bouteilles. Donc, c'était très facile à stocker. Et donc, là, on se prévoit un espace de stockage thermorégulé avec une climatisation, pouvoir tenir l'hygrométrie, stocker dans de meilleures conditions que ce qu'on a actuellement. C'est bien isolé. C'est un bâtiment en pierre. Mais ça a ses limites. Surtout des années comme ça, où on a déjà beaucoup de chaleur. Maintenant, je n'ai pas envie de prendre le risque que les vins s'abîment. Et tu as, on l'a vu, là, tu nous as emmené tout à l'heure, tu as construit une cave à fu, dans un style en plus qui rappelle un peu l'histoire du lieu. On est en plein cœur des sites clunisiens, inspirés de toutes les caves qu'il y a historiques sur Clunis et les autres sites. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vraiment un outil qui va me servir à développer déjà les cuvées parcellaires qui sont présentes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines cuvées, je ne sais pas si on peut appeler ça connues, mais ça, chez nous, c'est de l'épicerie. Il y a des cuvées où j'avais beaucoup de potentiel au niveau surface, au niveau sol. Par contre, à faute de plage, j'en faisais que 4 tonnes ou que moi, c'est bien, ça m'amuse comme ça. Mais maintenant, j'aimerais bien me développer à plus grande échelle et sur certaines très grandes parcelles, voir si je n'ai pas plusieurs veines de sous-sol dans la parcelle qui font qu'une certaine partie de la parcelle a ce potentiel-là. Peut-être pas l'autre. Peut-être que certaines cuvées vont s'étoffer un petit peu. Peut-être qu'il y a des terroirs que je vais devoir récolter qu'à moitié parce que tout n'a pas le même potentiel. Enfin, tout ne me plaît pas de la même manière, c'est surtout ça. Donc, on va essayer d'encorder un petit peu plus précis dans ce qu'on fait actuellement. L'idée, c'est, quand tu dis qu'effectivement, il peut y avoir des différences de sous-sol sur une même parcelle, est-ce que l'idée, c'est de vinifier séparément chacune de ces parties-là et d'en sortir un vin différent ? Ou est-ce que l'idée, c'est d'essayer de retrouver une unité ? Moi, je pense à un vigneron qui est sur la colonne d'hermitage, c'est Jean-Ruchard. Il a des parcelles un peu partout sur l'hermitage. Et il fait un assemblage de toutes ces parcelles qui récoltent à différents stades de merveillissement. C'est la même appellation, c'est à peu près les mêmes lieux. Mais il fait une seule cuvée de tout ça. L'idée, toi, ce serait de faire ça ou de refaire plusieurs cuvées ? Pour le moment, je ne sais pas encore trop sur quel axe on... C'est aussi ça qui me plaît dans le métier, c'est que du jour au lendemain, je peux avoir une idée qui... Mais pour le moment, je ne sais pas trop quel axe je vais emprunter. Ce qui est sûr, c'est que nous, tout ce qui fait le potentiel du vin se situe dans le sous-sol. Donc la partie qu'on voit, nous, finalement, n'a que très peu d'incidence sur ce que va être le vin. Parce que c'est la partie avec la terre organique et tout ce qui est plus nutritionnel pour la vie. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est ce qu'il y a au bout des racines. Et donc on voit déjà des veines de sol en surface qui sont un petit peu différentes au sein de certains terroirs. Donc on va déjà se concentrer sur ce qu'on voit. pour faire des vinifications séparées et voir s'il y a vraiment un impact ou pas. Et ensuite, on va essayer de faire des fosses pour voir un petit peu en profondeur, gratter un petit peu et voir ce qu'il y a. Surtout qu'il y a des terroirs que j'ai rentrés. Il y a trois et demi de surface qui sont rentrés en plus. Et pour le coup, là, c'est certains terroirs que moi, je découvre. Historiquement, la famille avait un petit peu de vignes sur certains de ces terroirs. Mais moi, du coup, moi, je les découvre et j'aimerais bien un petit peu savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Au niveau du matériel végétal que tu as actuellement sur le domaine, est-ce que tu as pu, parce que je sais que tu fournis d'idées là-dessus, est-ce que tu as déjà repéré certains pieds qui pourraient te servir plus tard à faire éventuellement des massales, à faire des choses comme ça ? On a déjà repéré le cœur de la sélection. On sait déjà quelles parcelles on va prendre pour faire cette sélection massale. Ensuite, ça va être un boulot sur trois, quatre angles de passer, de marquer les pieds et de regarder lesquels sont intéressants ou non. Et puis, ça, c'est quelque chose que pour le moment, je n'ai pas pu encore vraiment mettre en place, parce qu'il y a pas mal d'autres projets, d'autres projets en cours. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer sur les années qui arrivent. Parce que là, concrètement, ça ne fait plus combien de temps que tu es revenu sur l'exploitation ? 2015. Oui, donc il y a déjà beaucoup de choses qui se font en très peu de temps. Oui. Pas assez de temps pour tout faire. Mais, oui, moi, je trouve que c'est, quand j'étais venu déguster la première fois sur ces terroirs de virée cléssée, on dit souvent que le profil des terroirs de virée, c'est fameux scrait, c'est calcaire à entroque. Et mine de rien, on voit, moi, je pense à Bréchin, qui est un terroir qui conduit une puissance, qui est impressionnant. Belvédère, qui porte bien son nom, qui est un nom au sens aérien, vraiment. Et voilà, moi, ce qui me plaît dans ces histoires de terroirs, c'est que, oui, virée cléssée, l'appellation, elle va avoir 20 ans l'année prochaine. On se rend compte au fur et à mesure du temps que, ce n'est pas 20 ans qu'il existe ici, 150 millions d'années d'histoire, depuis la mer jurassique jusqu'à maintenant. Et le boulot, je pense que c'est un travail de titan de faire ça, de repérer, d'essayer d'aller encore plus loin que ce que l'appellation nous donne à voir. C'est quelque chose qui est à suivre de très près, parce que je pense qu'on n'a pas fini de découvrir aujourd'hui virée cléssée. Pour toi, actuellement, l'appellation dans l'image que tu penses que les gens nous ont, c'est quoi ? Je pense qu'on s'est fait connaître pour une petite partie de nos vins au tout départ, parce que c'est vrai qu'on a une catégorie de souches de levure qui sont assez peu résistantes au fort taux d'alcool. Et comme on est première vallée de la Saône, on n'a pas de difficulté à faire des degrés d'alcool assez impressionnants. Donc, ce qui fait que ça arrive, c'est récurrent, il y a une petite partie de nos vins qui arrivent à garder des sucres résiduels. Et je pense qu'au départ, c'est pour cette particularité qu'on s'est fait connaître. Il y a notamment certains vignerons qui... Tu parles de gentilier ? Voilà, au départ, oui, qui l'ont vraiment mis en avant. C'était plus peut-être des particularités qu'on trouvait sur cléssée. Alors ça, c'est aussi un avis personnel. Pour moi, les vins de cléssée supportent mieux cet aspect gras, assez opulent. Là où les vins de vigneron ont besoin d'un petit peu plus de tension et, comme tu disais tout à l'heure, d'être un petit peu plus aérien à la dégustation. Parce que si on va chercher ces côtés gras, nous, et opulents, on va tomber peut-être dans quelque chose de lourd. Il y a peut-être quelques terroirs où on peut se le permettre. Mais globalement, pour moi, c'est ça la réelle différence entre virer et cléssée, malgré des lignes aromatiques assez similaires. Mais voilà, c'est la différence d'expression, pour moi, et ceci-tu-là. Alors c'est pareil, pour corser encore ton jeu, tu as plusieurs provenances de bois. Tu veux travailler avec des tonneliers qui font des choses un petit peu différentes. Tu peux nous en parler un petit peu ? Déjà, oui. Les tonneliers, c'était une bonne bataille. Mais il a fallu beaucoup essayer pour trouver une petite partie qui nous plaise. Il s'avère que j'aime beaucoup les grains de la forêt de troncés. Peut-être pas dans leur jeune temps, parce qu'ils aiment vraiment beaucoup d'opulence. Mais plus que la provenance des bois, je pense que l'élevage en fûts de chêne, c'est peut-être quelque part où on avait tendance à perdre patience. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un passage court en fûts de chêne, parce qu'on extrait tout le côté agressif et des tannins du fût. Et en fait, le vin et le bois n'ont pas le temps de s'équilibrer. C'est un mariage. On les présente pendant un an et demi à deux ans, puis à la fin, si ça veut bien faire, tout va bien ensemble. Mais voilà, c'est plus une notion de patience pour moi, le travail du bois. Après, voilà, j'aime beaucoup les arrivages de troncés. C'est principalement ce que j'ai essayé. J'ai essayé un petit peu divers bois, divers marques, d'autres qui me plaisent. Il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent bien moins. Après, c'est pas telle marque est meilleure qu'une autre, c'est plutôt telle marque correspond plus à ce que je veux faire qu'une autre. C'est comme ça que je le ressemble. Alors, comment, là, tu viens de finir les mises en bouteille de 2015 ? Presque. Presque. Le profil de millésime, tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. En 2015, on a eu un été très chaleureux. Pas aussi précoce que celui-ci, parce qu'on est encore au printemps. Et c'est comme si on était en été. Mais, donc, des raisins très concentrés, une bonne quantité de vendanges, ça nous a même surpris, parce que on ne voyait pas de visuel, on n'avait pas l'impression d'avoir autant de récolte que ce qu'on a rentré. Voilà, ça, c'est le hasard. C'est une bonne surprise. Enfin, je le cache. Mais, ouais, donc, millésime 2015, un millésime vraiment de chaleur, où on a poussé les maturités, on a vraiment joué le jeu du millésime, ce qui fait que j'ai rentré une matière avec un potentiel alcool très important. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on a des souches de l'oeuvre assez feignantes. Donc, ce qui fait qu'il y a une partie de mes vins où je suis dans le cas où il me reste des résiduels. Donc, c'est ce que je dis aux gens qui viennent ici, ce n'est pas le genre de millésime que je peux reproduire tous les ans. Ce n'est pas l'intention. Voilà, cette année, chez moi, ça s'exprime comme ça. Il ne faut pas vous attendre à l'année prochaine de retrouver la même chose sur la même cuvée. On retrouve des similitudes, mais l'expression de 2015, elle est unique comme l'était celle de 2014, celle de 2013, et comme le sera celle de 2016 et 2017. Chaque millésime ne se ressemble pas, et c'est bien ça que je veux garder et mettre en avant. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur un seul terroir, enfin sur un seul terroir, sur un terroir propre à chaque fois que le vin va s'exprimer de la même manière tous les ans. Donc, tu voulais nous faire déguster une cuvée particulière ? Voilà, donc une nouvelle cuvée qui est issue du parcellaire que j'ai pu racheter en 2014. Donc là, on est sur le direct, c'est un quart, c'est un terroir assez original, parce que dans le sens où, moi, je n'avais pas ce genre de terroir, enfin, le domaine n'avait pas ce genre de terroir avant qu'on rachète cette propriété. On est plutôt sur des terroirs un petit peu oxyde de fer, des argiles un petit peu plus rouges que ce qu'on trouve. On a toujours cette belle dame calcaire qui est présente sur tout le milieu du coteau. Donc, oui, c'est des terroirs de milieu de coteau. Il faut savoir, comme tu parlais de Bréchin tout à l'heure, ça, c'est le terroir voisin de Bréchin. Tu vas voir qu'il y a une expression vraiment très différente entre les deux. Là, c'est un petit peu jaune de bouteille. Il faut vous dire, c'est une exclusivité, c'est-à-dire qu'il n'est encore même pas à la vente. Donc, on a beaucoup de chance. Donc, ça, ce n'est pas encore une cuvée qu'on passe en fût de chêne, mais à l'avenir, ça le sera. Je n'avais vraiment pas de place pour le faire, mais j'ai la chance d'avoir une belle surface. Donc, on a pu faire une belle quantité. Combien d'hectares sur cette parcelle-là ? Ouh, d'hectares. D'hectares, d'hectares. Tout vrai. Chez nous, les gens en art, c'est des belles parcelles. C'est un terroir où je vais avoir, maintenant, j'en ai deux parcelles. Ça me fait 70 ou 80 heures. Donc, une belle surface. Ça m'a permis de faire une cuve. Tout juste. Mais bon, on y est arrivé. Déjà, c'est pareil. C'est ça qui est génial avec les vins de France. C'est qu'on part toujours de la robe hors vert de Viery. Tu n'es pas sur cette couleur-là. Tu as quelque chose. Tu as un brillant qui est différent. Si vous aimez les vins de Viery-Claissé, de ce que vous imaginez, venez là, vous n'aurez pas la même idée de ce que c'est Viery-Claissé en ce temps-là. C'est beau. Donc là, c'est vraiment tout jeune de mise. Il y a à peine deux semaines. Donc, je me suis encore un petit peu serré par la mise en bouteille. Tout de suite, c'est ce côté citronné. Léger comme ça, presque zesté. Donc ça, ça a passé en juin une vingtaine de mois, un peu plus de 20 mois sur Viery. Tu essayes de remettre en suspension les Viery ? Non. Les changements de température, les différents vents, la différence de pression atmosphérique. Le mouvement du Nord. Il y a toujours du mouvement dans une cuve. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas présent. Les jours de vent du Nord, on sait que les vins seront très clairs à l'inverse. Les jours où il y a un petit peu de chaleur ou si on a d'autres vents, on va arriver à avoir des vins plus troubles. Donc, ce n'est pas un hasard. Ça travaille. C'est pour ça qu'à mon avis, l'élevage sur lit a une grande importance. Moi, j'aime bien les élevages longs parce que j'aime bien apporter un petit peu autre chose que ce qu'on peut retrouver là où on attend un petit peu le maconné sur des vins à élevage un petit peu plus court, très sur la fraîcheur. On a choisi un axe un peu différent qui plaît ou qui déplait, mais c'est l'axe auquel on croit. Pourtant, j'ai toujours le souvenir, même si tu amènes un bois noble dans tes vins, ce n'est jamais dépourvu de tension, tu as toujours un équilibre. non, c'est ce que je te disais tout à l'heure, à virer, ça, on en a besoin. C'est magnifique, ça. C'est vraiment super. On regarde un aspect solaire qu'avait le milésime. Je suis très content parce qu'on a cette ligne assez droite, assez tendue, et malgré tout, le gras qui est présent. C'est un terroir auquel je croyais. Après, c'est le premier milésime. Il faut savoir que quand je produis une cuvée, elle est testée entre 3 et 5 ans pour voir s'il y a un vrai intérêt à développer cette cuvée sur ce terroir. C'est vrai que c'est... Effectivement, ce qui est assez particulier, c'est que quand on coupe tes vins, chacun est différent. Une interprétation est vraiment pour le coup l'effet terroir. Tu le vois directement dans le verre. Mais chacun des vins reste en un sens complet. Tu as tout ce qu'il faut dans ce vin-là. Une expression, une lecture différente. Tu as toujours le côté complet. Il n'y en a pas d'un qui est plus sur l'attention, plus sur le gras, plus... Un qui démérite par rapport aux autres. C'est vraiment à chaque fois une interprétation. Alors, c'est très imagé, mais il faut voir ça un petit peu comme une famille. C'est des frangins-frangines. Dans une famille, il n'y a pas un enfant qui est la moitié d'un enfant. Pour moi, c'est la même chose. Pourtant, ils viennent du même lieu. Chacun sa personne. C'est ce qu'on veut mettre en avant. Oui, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part beaucoup de réussite, mais ça, on y croit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter une jolie année en 2017 que la chaleur se calme. Non, ouais, c'est... Je ne sais pas ce qu'il y a à me souhaiter. D'autres terroirs à découvrir ? J'ai déjà pas mal à découvrir ce que j'ai. On va déjà continuer le travail. Et puis, je vous propose qu'on aille voir un petit peu concrètement comment ça se passe dans les vignes au domaine. Et puis, ça permet de s'y comprendre un petit peu ce qui se passe dans le verre. Bon, on est dans le clos du domaine. Tu peux nous parler un peu de cette parcelle ? Oui, donc, là, on est au cœur du clos de Chapeautin. Donc, c'est un clos qui a été planté en deux parties. Donc, là, on est dans la partie la plus vieille du clos. Ça a été planté par mon père au début des années 90. Donc, un peu en même temps que moi. Donc, on est sur le terroir Chapeautin et c'est le seul clos du terroir de Chapeautin. Donc, c'est une cuvée qu'on développe en fûts de chêne sur des élevages assez longs. C'est une cuvée où je m'amuse un petit peu. Donc, on le sent. La chaleur est un petit peu plus écrasante que dans le reste. On a les murs, en fait, qui captent la chaleur à la journée et qui restituent la nuit. Ce qui fait qu'on est des coins où ça use en permanence les raisins. Donc, là, c'est tous les ans. Là, ce n'est pas une année sur deux. C'est tous les ans. C'est récurrent. C'est récolté en surmaturité parce que ça m'amuse. On fait ressortir d'autres choses sur le chardonnay. Et je trouve que ce terroir-là s'exprime très bien comme ça. Donc, là, c'est vraiment une question de feeling. On pourrait en faire autre chose. Nous, on a décidé de choisir cet axe-là. Il faut savoir que c'est aussi ça, une des composantes du terroir. C'est la main de l'homme qui intervient pour diriger la vigne et après le produit. La surface du clos, il fait ? Alors, ça fait 48 arbres. Chez nous, c'est une grosse parcelle. Moi, c'est ce qui m'intéresse un petit peu dans ta démarche par rapport justement à ce clos qui est un peu, si j'ai bien compris, ton terrain d'expérimentation un petit peu. Oui. Est-ce que tu vois justement une réelle différence entre la partie un peu plus jeune, la partie historiquement un petit peu plus ancienne, sur des phénomènes de maturité ? Alors, il y a, pour le moment, non, parce qu'on se concentrait vraiment sur la partie la plus vieille. Et là, avec la cave à flux qui arrive, on va pouvoir, je vais scinder en fait le clos en deux, vraiment tout le récolter, faire la cuvée au maximum de son potentiel et regarder vraiment les différences qu'il va y avoir entre la partie ancienne et la partie qui a été nouvellement plantée. Et pour conclure un peu, France, on va, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est les 20 ans de l'appellation. Oui. 20 ans, c'est beaucoup et à la fois c'est rien dans les 150 millions d'années d'histoire de cette région. L'avenir sur Viré-Claissé, tu le vois comment ? Pour toi, quel est l'avenir de cette appellation ? En premier cru, j'espère. En premier cru ? C'est le travail de la génération d'avant en fait a été fait. Nous avons offert l'outil de travail qui est l'appellation Viré-Claissé. Après, maintenant, je pense que c'est à nous, donc à ceux qui sont en place maintenant, de se battre pour un jour avoir des premiers crues, parce que je pense et j'ai bon espoir pour une partie des terroirs. Il y a vraiment des choses intéressantes et qui méritent d'être venus. Tout ne pourra pas être placé. Bien sûr. Notamment ce versant-là, qui est juste derrière, il y a des choses très très intéressantes et peut-être des terroirs un petit peu oubliés, mais pas assez mis en avant pour le moment. Donc c'est du boulot, c'est des discussions à avoir entre viticulteurs, et puis essayer d'avoir une unité et un axe tracé pour aller dans ce sens. Je te remercie de nous avoir accueillis. Merci à vous. C'est encore un vrai plaisir. Et puis, à l'année prochaine. J'ai envie de te dire, même si on ne fera pas un film, on sera encore là pour déguster. Des photos à faire dans la cave à fuite. C'est ça. Allez, merci à toi. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada